Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix à la une ce matin, la réponse de Pierre Ambroise Boss. Vous allez entendre la réponse à son agresseur présumé. Il y a trois semaines, à Gugent-Mestras, bagarre au sortir d'une soirée. L'athlète champion du monde du 800 mètres en ressort très amoché, mais le flou plane sur le scénario. Boss dit avoir reçu une gifle. Il porte plainte et hier rebondissement, plainte de l'agresseur présumé qui nie la gifle et assure avoir reçu en premier une canette de bière. Pierre Ambroise Boss, déterminé, ira au bout de sa procédure. C'est ridicule, c'est tout. La procédure est en cours et moi je fais confiance à la justice. On se remet de tout, de toute façon, le cerveau est fort. Je suis dans l'avenir, c'est terminé. J'ai tourné la page sur cette agression, maintenant je suis dans d'autres choses. Je vais repartir sur mon entraînement comme je sais le faire. Rien n'a changé de mon côté. Maintenant je me focalise sur des choses un peu plus importantes, je pense. Il ne faut pas déconner sur tout et j'en ai pris conscience avec cette agression, c'est clair. Pierre Ambroise Boss au micro-européen d'Emilie Bono et dans ce dossier l'agresseur présumé est mis en examen placé sous contrôle judiciaire. Le mot sport du jour. Série, fin de série pour les footballeurs du Real Madrid. Ceux entraînés par Zidane, 73 matchs sans discontinuer qu'ils étaient toujours parvenus à marquer au moins un but. C'est fini depuis hier soir. Pas de réussite et qui plus est, défaite à domicile en championnat d'Espagne. 1-0 face au Betis-Sévi malgré le retour de suspension de Ronaldo. L'histoire du jour. Les ouragans dans les Antilles ont aussi balayé les infrastructures sportives. Ainsi, la région Île-de-France s'est engagée à soutenir la venue en métropole d'athlètes privés de leur piste d'entraînement. Ce pour 4 stages de préparation en 2018 afin de leur permettre de participer au prochain championnat de France. Très beau geste, dit ce matin Julien Guéland. Il est président de la Ligue d'athlétisme des Antilles. Les Antilles quand même, ils ont beaucoup donné à la France. Donc aujourd'hui, si nous avons un problème, je dirais crucial, il est normal et naturel que ce geste soit un geste humain et que je reçois de tout cœur. Des propos recueillis par Simon Rubin pour Europe 1. Merci Jérôme Lacroix. Europe 1.